– Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sénatrice socialiste du Nord, on va parler de vous, mais surtout on va en parler avec vous. Soyez les bienvenus si vous nous regardez actuellement sur Twitch, soyez les bienvenus aussi si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Martine Filleul, j'ai beaucoup de questions sur vous, votre parcours, qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Mais avant ça, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'actu un peu chaude. C'est parti pour le moment actu. L'actualité de cette semaine, Martine Filleul, qui inquiète beaucoup de monde, y compris au Sénat, c'est le contexte ukrainien. La guerre, le mot, commence à être lâché de plus en plus depuis que Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions sécessionnistes de l'Est du pays. Est-il possible, selon vous, Martine Filleul, que nous allions vers un conflit armé aux portes de l'Europe ? La guerre se rapproche incontestablement. Et autant que vos internautes, moi, je m'inquiète également de la situation créée par Vladimir Poutine. C'est lui qui a créé la situation pour vous ? Ah, mais complètement, oui. C'est lui qui ne supporte pas que les pays satellites de l'ancienne URSS et de l'autonomie, de l'indépendance, soient de véritables pays. Il considère qu'à la fois le peuple ukrainien et le peuple russe forment le même peuple et que c'est lui qui doit avoir le contrôle de la situation. C'est absolument, vous l'avez dit, enfin, en tout cas, je le dis, c'est absolument insupportable parce que c'est la possibilité d'avoir une démocratie qui est refusée à ce pays ukrainien et, effectivement, c'est la perspective d'une guerre aux portes de l'Europe. Qu'est-ce que vous répondez à des internautes qui pourraient vous dire Poutine, il a bon dos, mais c'est aussi l'OTAN. C'est l'OTAN, c'est l'Amérique qui, en fait, avance vers l'Europe de l'Est et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est quelque chose d'insupportable pour les Russes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y a sans doute une responsabilité collective. Sans doute est-ce que la diplomatie n'a pas fait son travail suffisamment en amont pour calmer le jeu et calmer les esprits. Mais honnêtement, je ne pense pas... Je pense que l'Ukraine avait vocation, elle avait demandé, elle souhaitait un rapprochement avec l'OTAN et, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut lui laisser la liberté aussi de choisir ses options. C'est une démocratie, il faut l'aider et l'accompagner également dans ses choix. Tony, un internaute, vous demande, Martine Fillolle, doit-on sanctionner la Russie ? C'est déjà en cours, des sanctions sont déjà prises, à la fois par l'Allemagne, à la fois également par les Etats-Unis qui s'apprêtent à prendre des sanctions. J'entends dire également que l'Australie pourrait prendre des sanctions, mais je ne suis pas sûre du tout que ça fasse beaucoup d'effets sur Vladimir Poutine. Il avait déjà eu de premiers avertissements, il avait déjà eu des sanctions qui s'exercent aujourd'hui. Suite à la guerre en Crimée ? Absolument. Et visiblement, ça n'a pas vraiment très bien marché ? Non, ça n'a fait ni chaud ni froid sur Vladimir Poutine qui continue sur sa ligne un peu totalitaire, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Il veut restaurer, avons-nous l'impression, une sorte de grande Russie. Il a toujours assumé, c'est sa ligne politique, le retour effectivement de la grande Russie, l'Ukraine, la petite Russie comme on l'appelait, effectivement Vladimir Poutine a toujours assumé cette ligne-là. Vous pensez qu'il va trop loin ? Je pense qu'il va trop loin, oui. Je pense qu'il faut respecter encore une fois la souveraineté des républiques qui sont voisines de son pays. Enfin, il ne peut pas s'étendre de cette manière-là, étendre son pouvoir de cette manière. Morgamak vous demande, que peut le Sénat dans cet imbroglio diplomatique ? On voit le président de la République, Emmanuel Macron, s'agiter, enfin s'agiter, pardon, mais aller rencontrer Vladimir Poutine, rencontrer Joe Biden, Zelensky, etc. Mais le Sénat, dans un contexte comme ça de tensions diplomatiques ? Ce que l'on peut dire, ce que l'on peut dire, c'est que déjà le président Macron, effectivement, a fait un gros travail de diplomatie. Mon fort, c'est de constater que ce travail de diplomatie, malheureusement, n'a guère porté ses fruits. Alors, ce que peut demander le Sénat, c'est d'avoir un débat. C'est ce qu'il a déjà fait à propos du Mali. C'est d'ailleurs ce débat qui va avoir lieu, pas plus tard que ce soir, pour que la représentation nationale, comme l'on dit, soit correctement, au moins, informée des décisions, de la stratégie de la France et puisse être mise à contribution, quelque part. Le Parlement peut infléchir la ligne du gouvernement ? C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. Nous souhaitons être entendus par le président de la République. Comment prend-on des décisions en temps de guerre, en tant que parlementaire ? Une question de hante l'RS. En temps de guerre et en temps... Parce que le gouvernement peut avoir beaucoup de pouvoir dans ces moments-là. Le président de la République peut même déclencher l'article 36 de la Constitution, dans le pire des cas, l'état de siège, comme on l'appelle. Le Parlement, c'est une démocratie parlementaire, peut continuer à fonctionner en cas de guerre ? Déjà, on peut se demander si nous avons vraiment une démocratie parlementaire. Aujourd'hui, il faut bien le dire, on ne peut pas considérer que l'Assemblée nationale... L'Assemblée nationale est un peu aux ordres du président de la République. Et par conséquent, la démocratie parlementaire a été bien abaissée et bien affaiblie durant ce quinquennat. Personnellement, j'espère que nous trouverons les voies et moyens de rétablir les équilibres et que, comment dire, oui, justement, la représentation nationale, le peuple français, puisse reprendre l'initiative dans l'avenir, qu'on puisse modifier les institutions de telle sorte à ce qu'on reprenne une part de notre pouvoir. Le fait que les questions internationales et militaires appartiennent au domaine réservé du président de la République, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous soutenez ? Ou même ça, vous souhaitez revenir dessus ? Moi, je souhaiterais que les choses soient davantage partagées et que le président de la République, au moins, consulte, discute, concerte avec les députés et avec les sénateurs. Dja Hold vous demande, que pensez-vous du fait que François Fillon, un ancien Premier ministre, soit au conseil d'administration d'un géant du gaz russe qui s'appelle Gazprom ? Ça a beaucoup fait réagir les internautes. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, on est parfois surpris par le comportement d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ou anciens hommes politiques, en l'occurrence. On rencontre en France aujourd'hui des candidats à la présidence de la République qui soutiennent Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc, j'allais dire... Entre un candidat et un ancien chef du gouvernement, il y a une différence. Comment est-ce qu'un ancien ministre, chef du gouvernement, peut aller dans le privé comme ça, qui plus est, pour défendre les intérêts d'un autre État ? Oui, on peut citer également d'autres hommes politiques qui sont conseillers de Vladimir Poutine, qui ont été proches du pouvoir aussi en France. Écoutez, nous vivons dans une période, malheureusement, je le regrette sincèrement, où les repères sont un peu troublés. Vous l'avez dit, Martine Filliol, des candidats à l'élection présidentielle soutiennent Vladimir Poutine. Je reprends vos mots. Dans le chat, il y en a qui demandent de qui parlez-vous ? Écoutez, il m'a bien semblé que le candidat Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ait été plutôt en phase avec les options de Vladimir Poutine. Je l'ai entendu défendre l'indépendance de la France, le non-alignement. Pour reprendre les mots qu'il a utilisés sur France 2, je crois que Jean-Luc Mélenchon défend l'idée que la France doit être non-alignée, ni Russie, ni OTAN. Mais vous n'en démordez pas, pour vous, il est... Écoutez, il me semble qu'à d'autres reprises, il a manifesté, comment dire, sa sympathie pour Vladimir Poutine, parce que, justement, il n'était pas en phase avec la politique des États-Unis, puisque, aujourd'hui, il faut bien le dire, les choses s'organisent un peu de cette manière-là. Quand on est pour l'un, on est contre l'autre. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a voulu se démarquer des États-Unis qu'il considère toujours comme le méchant, le méchant. Il est le seul candidat à la présidentielle, selon vous, à défendre Vladimir Poutine ? Il m'a paru, en tout cas, être le plus clair sur cette option. On pourrait parler d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, par exemple. Oui, mais j'allais dire que, comment dire, pour moi, c'est plus classique, peut-être, compte tenu de la position à l'extrême droite. Ça l'est peut-être un petit peu moins de la part de l'extrême gauche. L'anti-atlantisme est historique à l'extrême gauche. On va en parler de la gauche, Martine Filliol. D'ailleurs, on va parler de vous, c'est parti pour le moment portrait. Martine Filliol, je le disais, vous êtes sénatrice socialiste du Nord. J'avais des questions sur votre parcours. Comment êtes-vous devenue sénatrice ? Mais en commençant par le début, quelles sont vos études ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Eh bien, écoutez, j'ai fait des études de lettres. OK. J'ai même enseigné la littérature à un moment donné de ma vie. Puis j'ai fait des études de sociologie urbaine. Et je suis donc devenue chercheure, sociologue urbaine dans une école d'architecture. Alors, c'est quoi la sociologie urbaine pour ceux qui nous écoutent ? Eh bien, écoutez, c'est regarder comment fonctionne la ville et comment les usagers de la ville vivent la ville, veulent la transformer. Et moi, j'ai travaillé surtout sur l'étude du langage, en fait. Comment s'expriment les usagers de la ville, par exemple, du logement social, quelles transformations apporter au logement social. Un autre exemple, comment l'université peut s'inscrire dans la ville et l'université être un élément de vie dans un quartier et en particulier dans les quartiers les plus populaires. Donc, vous avez fait ces études-là. À quel moment la politique est arrivée dans votre vie ? Comment ça s'est fait ? Oh, la politique a toujours été dans ma vie. En famille, par exemple ? Ah oui, 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 puisque moi, mon père était très politisé. Il m'a donné l'habitude d'écouter la radio, de lire la presse. Et il m'a surtout donné, j'allais dire, cette conscience, non pas de classe, de classe, oui, mais aussi cette conscience que si on voulait que le monde soit plus juste, il fallait s'impliquer, il fallait s'engager. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été engagée. Et engagée à gauche, bien sûr. Et alors, du coup... Je ne dirai pas tout sur mes engagements politiques à gauche. Non, mais moi, ça m'intéresse que vous me disiez quel était le type d'engagement. Vous avez fait quoi ? Vous avez adhéré à un parti, à un syndicat, à des associations ? Comment ça s'est fait quand vous êtes entrée en politique au début ? Moi, j'ai toujours été persuadée que si on voulait agir sur le monde, et en particulier le rendre plus juste, plus égalitaire, il fallait participer à une formation politique. Donc un parti, un parti, adhéré à un parti, milité. Oui, moi, j'ai toujours pensé, et je pense que ça vient effectivement de ma culture aussi familiale et ma culture de classe, et le parti politique, c'est le meilleur moyen d'agir sur les choses, de peser, d'être organisé pour peser sur les choses. Vous savez que beaucoup des personnes qui nous écoutent ont une opinion assez négative des partis politiques. Oui, je le sais, malheureusement. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui, effectivement, voient ça avec un oeil quand même très critique ? Les partis, cette manière de faire de la politique, il y en a plein à cliquer, ça ne plaît pas beaucoup. Oui, je... Vous pensez que ça a encore sa place aujourd'hui, les partis ? En tout cas, moi, je pense que c'est à tort. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens, et en particulier des jeunes, qui refusent de s'inscrire dans un parti politique considérant qu'ils vont s'aliéner ou s'aliéner une part de leur liberté, qu'ils vont être obligés de se conformer à certaines idées et ne pas pouvoir en sortir. Moi, je voulais vous dire que j'ai vécu une grande partie de ma vie politique au sein du Parti socialiste, et que ça n'a jamais été le cas. Au contraire. Au contraire, au Parti socialiste, eh bien, moi, je l'ai aimé, parce que, justement, on avait le sens du débat. Alors, justement, on va en parler, parce que... Une grande liberté. Justement, il y a des débats, actuellement, à gauche, sur ce que c'est que la gauche, et qui appartient à la gauche ou pas. Par exemple, le Parti socialiste, il y a des gens qui contestent son appartenance à la gauche suite au quinquennat de France Hollande. Et vous, Martine Fillolle, c'est quoi votre gauche à vous ? Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot gauche ? Ah, ben, derrière le mot gauche, des valeurs fondamentales d'égalité, essentiellement d'égalité. Mon combat, c'est un combat pour l'égalité. Égalité, moi, j'ai... Mon engagement trouve sa source, encore une fois, je vous le dis, dans mes origines de classe, mes origines sociales. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études alors qu'autour de moi, je voyais plein de mes amis, des élèves qui se trouvaient autour de moi qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Et donc, j'ai eu envie de me battre pour ceux qui avaient les mêmes origines que moi et qui n'avaient pas eu la même chance. Donc, mon combat, c'est un combat pour l'égalité sociale, on va dire, mais également pour l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité aussi entre les races. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai pu constater combien ça pouvait être difficile de vivre dans d'autres continents, dans d'autres pays. J'imagine ce que ça doit être aujourd'hui à l'heure où un certain nombre de pays n'ont pas accès aux vaccins, par exemple, où des femmes se battent pour leur liberté, par exemple. Au sein du Parti Socialiste, quelle est votre ligne ? On sait que le Parti Socialiste est un parti au sein duquel il y a historiquement des courants, des tendances. Aujourd'hui, et vous, Martine Filliol, vous appartenez à quelle école ? Écoutez, aujourd'hui, je crois que le Parti Socialiste, compte tenu des difficultés, il ne faut pas se voiler à la face qu'il a connue, n'a plus cette pluralité, on va dire, d'expression qu'il a pu avoir à un moment donné. Et aujourd'hui, ce qui rassemble une grande majorité de militants, c'est ce qu'on peut appeler la social-démocratie. C'est-à-dire un combat pour les libertés et un combat pour l'égalité. La social-démocratie, c'est ce... François Hollande, lorsqu'il était président de la République, s'en est lui-même revendiqué de la social-démocratie. C'est quoi la différence entre la social-démocratie et, je ne sais pas, la France insoumise ou d'autres types de gauche ? Où est-ce que vous mettez la limite ? Ça veut dire quoi, être social-démocrate ? Ou même, d'ailleurs, de l'autre côté, avec Emmanuel Macron. C'est quoi la différence entre la social-démocratie et le macronisme ? Tout d'abord, le macronisme, excusez-moi, mais autant Emmanuel Macron a brouillé les repères au moment de sa campagne électorale, autant il a fait un quinquennat qui a été un quinquennat de droite, à tout point de vue. Pour autant, des social-démocrates l'ont rejoint. Emmanuel Valls, Marisol Touraine récemment, vous voyez. Oui, mais qui ont sans doute pour objectif d'influencer la ligne d'Emmanuel Macron. Moi, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit un homme de gauche. Il est un homme de droite et il l'a prouvé au cours de son quinquennat avec des réformes qui étaient des réformes très surprenantes sur la suppression de l'ISF, alors qu'aujourd'hui, on a tellement et tellement besoin de financer, par exemple, le changement écologique que, vraiment, c'est absolument incroyable qu'on fasse ce cadeau aux plus riches. Van Otten vous demande, existe-t-il encore une place pour la social-démocratie entre Macron et Mélenchon ? Quand on regarde les intentions de vote à la présidentielle, ça ne paraît pas si évident que ça. Oui, mais moi, je pense que plus que jamais, on a besoin de cette gauche, on va dire, républicaine. Quand on voit les dérives de la droite, les dérives de l'extrême droite et parfois même de l'extrême gauche, on se dit qu'on a besoin d'une gauche républicaine, d'une gauche responsable, d'une gauche modérée qui a aussi envie de discuter avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, qui a envie de régénérer la démocratie en faisant participer davantage les citoyens que ne le fait Emmanuel Macron. H. Kusanagi vous demande, est-ce que le fait de ne jamais avoir tiré le bilan du quinquennat Hollande, de ne jamais être revenu sérieusement sur cette période, n'a pas nuit profondément au PS ? Écoutez, comment vous dire ? Olivier Faure a fait ce travail de tirer un bilan du quinquennat de François Hollande. Il n'a pas forcément, j'allais dire, ça n'a pas fait l'objet forcément d'un grand débat public. Mais est-ce que c'était vraiment le but ? C'était le parti politique concerné qui avait besoin de faire ce retour sur lui-même et ce bilan. Pas forcément... Je crois qu'on a besoin pour parler aux citoyens, maintenant, au sein du Parti socialiste, c'est de parler d'avenir et de parler de propositions. Le quinquennat de François Hollande n'a pas été tout blanc, il n'a pas été tout noir, il a été surtout rendu difficile par l'opposition interne. On avait... Les frondeurs, comme on les appelait. Oui, c'est ça, cet avantage et cet inconvénient d'avoir une large majorité où, malheureusement, il y a eu une partie des députés qui n'ont pas joué le jeu avec François Hollande. Et ça, il y a toujours cette tension au sein du Parti socialiste encore aujourd'hui ou alors, ceux qui ont rejoint Macron sont partis, ceux qui ont rejoint... Exactement. Aujourd'hui, tout va mieux au Parti socialiste ? On ne peut pas dire ça parce que si tout allait très bien, idéalement bien, nous serions sans doute, comment dire, dans les sondages un peu plus hauts que nous le sommes. À ce sujet-là, vous soutenez, Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste ? Oui, absolument, parce que, comme je vous le disais, je pense que c'est une candidate républicaine qui est claire, qui est précise, qui est à la fois expérimentée. Et moi, je me bats pour elle et je fais campagne pour elle et je suis plutôt fière et contente d'avoir cette candidate. Déjà, d'avoir une femme. Aussi, une femme candidate, c'est très bien pour moi... C'est une seule partie en présenter une, non ? Non, non, non. Qui me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes, continue à me battre. Je trouve que c'est bien d'avoir une femme candidate. Corteau de Malta vous demande le patron de la FEDPS du Nord a lâché Hidalgo. Comment vous positionnez-vous ? C'est-à-dire, oui, je regrette que mon successeur à la tête de la Fédération du Nord nous ait quitté. Il n'était pas sur la même ligne stratégique. Il était persuadé que nous devions absolument nous rassembler pour que la gauche réunie pèse plus aux élections présidentielles. Moi, je vous l'ai dit, je fais campagne pour Anne Hidalgo et je soutiens sa candidature. Érec vous demande quel est l'avenir du PS si jamais il fait moins de 5% à la présidentielle. La fameuse barre des 5% qui permet un remboursement des frais de campagne. Incontestablement, nous serons dans une situation financière un petit peu compliquée. Les fédérations vont contribuer au financement de la campagne. Moi, je pense que ce qui sera notre objectif après les élections présidentielles et législatives, ce sera de reconstruire, de rebâtir un parti sans doute différent, sans doute organisé différemment, puisque je pense que la société a changé. Peut-être est-ce que le parti n'a pas su évoluer avec la société et maintenant, il faut se remettre au travail. Le Nico Allah vous demande quel est votre avis sur la sortie de Ségolène Royal ? Ce sont des drôles de noms, vos interdits. Ce sont des pseudonymes. Oui, ce sont des pseudonymes et je les cite. Ce sont leurs questions. Donc là, c'est le Nico Allah qui vous demande quel est votre avis sur la sortie de Ségolène Royal qui appelle à soutenir Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, Ségolène Royal nous réserve toujours des surprises. Ça vous a surpris cette sortie de Ségolène Royal ? Oui, c'est tout. Moi aussi, ça m'a surpris, mais je veux vous l'entendre dire. Oui, oui, oui. Elle est un peu surprenante. Ceci étant, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette femme politique qui a été notre candidate et a fait un très, très bon score aux élections présidentielles. De 2007. Mais bon, là, en l'occurrence, depuis, j'ai l'impression qu'elle a des jugements un peu erratiques sur la vie politique puisqu'à un moment donné, elle a soutenu Emmanuel Macron. Là, elle considère que Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote utile à gauche. Bon, voilà. Est-ce qu'elle a tort ? Après tout, vous avez utilisé le mot vote utile si on regarde les sondages. L'argumentaire de Céline Royal, en l'occurrence, sur un plateau de télé, c'était de dire, si on regarde les sondages, bon, clairement, là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui... Sauf qu'aujourd'hui, les sondages, écoutez, excusez-moi, moi, j'ai beaucoup de doutes sur les sondages. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous avez lu, sans doute, comme moi, les articles qui sont sortis sur les méthodes qui sont utilisées par les sondeurs pour réaliser ces sondages. Ils veulent que les sondages coûtent le moins cher possible. Ils choisissent des personnes qu'ils interrogent uniquement par Internet qui font plusieurs instituts de sondage et plusieurs sondages qui répètent les mêmes positions sur plusieurs sondages. Ces sondages, ils ne sont pas crédibles aujourd'hui tels qu'ils fonctionnent. Donc, un sondage ne fait pas l'élection. Il faut se battre jusqu'à la dernière minute pour pouvoir faire mentir les sondages. Si on ne regarde pas les sondages, mais les scores à la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 19% des voix. Clairement. C'est lui le moteur de la gauche, maintenant. C'était le moteur de la gauche à ce moment-là de l'élection. C'est lui qui est arrivé en tête de la gauche. Et vous pensez que le PS a lui retrouvé ses démarches de manœuvre grâce aux élections locales, par exemple ? Le Parti socialiste a un socle important d'élus locaux, sur lequel il peut s'appuyer. Et objectivement, je pense que les sondages ne reflètent pas la réalité de la force locale du Parti socialiste. Je vous ai demandé ce que vous pensiez de Céline Royale qui penche du côté de Jean-Luc Mélenchon. Le Nestor vous pose la même question, mais des ralliements de socialistes à La République en marche. Je faisais référence à Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande, et à... Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, je cherchais, merci, ancienne garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous les comprenez ? Vous pensez qu'elles ont tort ? Je dis que c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Il y a déjà un moment que ces deux personnes ont fait savoir qu'elles étaient proches d'Emmanuel Macron. C'est vrai, dès 2017. Et puis, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est un peu médiocre, cette campagne qui se résume à une sorte de mercato où on met en avant les transferts des uns et des autres. Bon, je pense que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Pardonnez-moi, mais je pense que le président de la République, il utilise de bien tristes ressorts. Et je pense qu'il ferait mieux de se lancer dans la campagne. Il y en a marre de cette vraie fausse campagne du président de la République. C'est quand même assez scandaleux. Il dit qu'il ne veut pas participer au débat. Il utilise cyniquement, je dirais, son rôle de président de la République pour faire le tour des régions, pour distribuer des millions. Il utilise la présidence de l'Union européenne pour aller être présent partout, occuper toutes les tribunes, occuper tous les espaces. Ce n'est pas sérieux, honnêtement. Ce n'est pas prendre en considération les Français et les autres candidats. Ça donne quoi ? L'image d'une campagne complètement déconnectée de ce que souhaitent voir exprimer les Français. Leur sujet, c'est le pouvoir d'achat. Et on n'en parle pas. C'est complètement à côté de la plaque, cette campagne. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas correct. Moi, écoutez, franchement, je trouve ça médiocre. Je vous le dis en simplicité, je trouve cette campagne électorale médiocre. Et la faute pour beaucoup, pour moi, est beaucoup la faute du président de la République. Il ne veut pas s'engager, lui étant toujours dans cette verticalité. Il est au-dessus de la nuée. Il ne veut pas aller dans l'arène. Mais qu'il combatte avec les autres, qu'il discute. Est-ce que vous répondez à quelqu'un de La République En Marche qui vous rétorquerait qu'en ce moment, il a à gérer un Vladimir Poutine, un Joe Biden ? Oui, oui. Il a toujours quelque chose à gérer qui fait qu'il ne peut jamais être candidat. Bon, écoutez, ça suffit, quoi. À un moment donné, stop. Cepima vous demande est-ce que vous comprenez si des gens s'abstiennent en cas de second tour entre Macron et l'extrême droite ? Un nouveau 2017, le scénario dont ne veulent pas les Français. Un nouveau 2017, Macron contre eux, alors soit Zemmour, soit Le Pen. C'est la question du front républicain. Et le côté où on s'est déjà fait avoir une fois, on ne le refera pas. Vous comprenez ça ? J'entends, oui, clairement, je vous le dis, j'entends beaucoup ça autour de moi. Beaucoup de personnes qui me disent qu'on en a marre de voter par défaut et on veut avoir un véritable choix. Ceci étant, moi, j'entends tout ça et c'est vrai que moi-même, par certains aspects, je trouve assez insupportable qu'on n'ait pas une véritable campagne électorale, par exemple, et que les jeux semblent faits d'avance par les sondages qui, quelque part, nous conditionnent, nous préparent à des scénarios avant même que la campagne ne se soit déroulée. Mais, en même temps, il est clair que si je dois choisir entre le président de la République et un candidat d'extrême droite, bien évidemment, je voterai pour un choix plus républicain. Emmanuel Macron au second tour face à l'extrême droite. Oui, mais je souhaite que nous ayons un autre choix, bien évidemment. Alors, en parlant de présidentielle, nous sommes en plein dans la période de collecte des parrainages, les fameux 500 poilages. Vous pouvez réagir, vous savez, il fallait qu'on en parle. C'est le sujet. Mais parlons-en. VORAP vous demande et vous, Madame Filleul, avez-vous donné votre parrainage ? Bien sûr, mais logiquement, j'ai donné mon parrainage à Anne Hidalgo, bien sûr. Ça ne me surprend pas. Vous avez hésité ou pas ? Pardon ? Vous avez hésité ou pas ? Oh, pas du tout. Non, non, bien sûr que non. Par contre, si vous voulez que je vous en parle, Parlons-en. Oui, je rencontre beaucoup de maires puisque je visite les maires comme ça se fait quand on est sénateur ou sénatrice et j'entends beaucoup de maires me dire qu'ils ne donneront pas de parrainage. Oui, beaucoup. À peu près deux tiers, je crois, des personnes qui peuvent parrainer mais ne parrainer pas. C'est vrai. Vous les comprenez ? Pas vraiment parce que je trouve que les maires qui disent qu'on ne leur accorde pas assez d'importance, on a une véritable reconnaissance puisque c'est eux qui sont quelque part en première ligne pour réguler les candidatures à la présidentielle. C'est un vrai rôle important, je trouve. Je comprends. si je me faisais leur avocat, je pourrais vous dire qu'on ne s'intéresse jamais à nous sauf quand il s'agit d'obtenir notre soutien. C'est quand même assez important parce qu'au travers de leur soutien, c'est reconnaître qu'il y a des candidats qui ont une légitimité à concourir dans l'élection présidentielle et d'autres qui ne l'ont pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est le vote blanc des maires d'une certaine manière. Ce recuit de parrainage, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'image, je la comprends. Oui, c'est l'abstention, le vote blanc des maires. Je ne veux pas entrer dans le jeu. Mais pourquoi ne veulent-ils pas entrer dans ce jeu ? Pour beaucoup, il s'agit, comment dire, de se prémunir, de se protéger. Ils ont, par certains aspects, peur des réactions de leurs concitoyens. Et là, ça interroge sur le fait de rendre public le parrainage. Et c'est la question de ZEN qui vous demande pour ou contre l'anonymat des parrainages, Martine Fillolle. Je suis très partagée parce que d'un côté, moi, je défends la transparence dans la vie politique. Je défends les prises de positions politiques parce que je pense que ça a du sens et qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une forme d'apolitisme, on va dire, qui se répand dans la société et même chez les maires. Alors, je pense que l'intercommunalité a été pour beaucoup dans cette déperdition, dans cette déperdition politique. C'est-à-dire que le fait que les parrainages ne soient pas anonymes fait craindre des maires que leur interco ne soit pas contente, leur refuse des subventions, des trucs comme ça. C'est ça que vous voulez dire ? Par exemple, intéressant, d'accord. Par exemple, oui. Et que les concitoyens, parce que les maires gèrent souvent des équipes qui sont de différentes sensibilités. On va juste faire un peu de pédagogie parce que là, on est en train de jargonner entre nous. Est-ce que, s'il vous plaît, Madame Filliole, vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi on parle quand on parle d'intercommunalité ? Eh bien, on parle des communautés de communes, des agglomérations, ces collectivités locales qui ont pour objectif de fédérer, en quelque sorte, les communes pour mener des politiques d'intérêts intercommunal ? J'espère avoir été suffisamment clair. Je pense que ça l'est. Revenons à ces 500 parrainages. Hydroxychloride vous demande faut-il réformer ? Oui, oui, il y a pas mal celui-là. C'est drôle. Hydroxychloride, j'aime bien. Faut-il réformer ce système de parrainage ? Selon vous, Martine Filliole ? Moi, je pense que si, décidément, on va voir comment les choses se déroulent et quel sera le résultat final de cet épisode des parrainages. Parce que moi, je me méfie aussi un peu. Il y a quand même une vieille tradition un peu de chantage au parrainage, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez, dans la famille Le Pen, à chaque élection présidentielle, on a droit un peu au même numéro, à savoir qu'ils n'ont jamais les parrainages et qu'ils ont peur de ne pas les avoir. Ils font un appel au peuple, un appel aux mères et au bout du compte, ils ont toujours leur parrainage. Donc, bon, on va voir comment ça se déroule. Mais moi, je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait une réforme. Mais ça ne peut pas être une réforme ni des bidouillages de dernière minute comme certains le proposent. Je crois, M. Bérou, et autres, la banque des parrainages. Moi, ça ne me semble pas très sain, honnêtement. Je vais poser la question... Alors qu'on modifie la loi, qu'on change la méthode, qu'on revienne éventuellement à l'anonymat. Moi, je suis prête à entendre, à discuter, à voir et à faire des auditions sur le sujet pour améliorer le dispositif. Lionel Jospin, dans une commission, un groupe de travail en 2014, avait proposé un système de parrainage citoyen. C'est plus 500 signatures de maires mais 150 000 signatures de citoyens inscrites sur les listes électorales. Ça pourrait être une forme de solution pour vous ? Oui, moi, comme ça, très spontanément, sans avoir vraiment travaillé sur le sujet, moi, je dirais que c'est bien moitié-moitié, quelque part. On pourrait faire un truc partagé ? Oui, par exemple, encore avec les maires, parce que, comme je vous disais, moi, je trouve que les maires, ils sont formidables, honnêtement, ils ont un rôle difficile, encore une fois, je trouve qu'il faut qu'ils soient reconnus et que c'est une manière de reconnaître leur importance que de leur accorder ce droit à parrainage. Et puis, on aurait des citoyens, pourquoi pas, oui, un moite-moite. Vous avez parlé de chantage, un petit peu, notamment de la famille Le Pen, historiquement, mais beaucoup d'internautes... Oui, vous vous souvenez très bien, comme moi, je suppose. Ah non, je m'en souviens très bien, je suis d'accord avec vous, n'empêche que j'entends aussi, et je comprends des internautes qui me disent, attends, il y a Anne Hidalgo qui est à 2% dans les sondages et qui a plus de 1 000 parrainages et il y a Éric Zemmour, on en pense qu'on en veut, qui est à entre 10 et 15% dans les sondages et qui n'arrive pas à avoir ces expirénages. Si ces sondages reflètent la réalité, ça pose un problème. Ces sondages sont-ils, correspondent-ils à la réalité ? Non, mais je comprends, mais il y a quand même une distorsion démocratique dans la surreprésentation... Enfin, en fait, c'est une question que je vous pose... Dans la surreprésentation d'Éric Zemmour à la télévision, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, clairement. Il y a un vrai problème démocratique. Oui, je vous le concède. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un paysage politique où les grands partis historiques que sont grosso modo le PS et les Républicains sont très implantés territorialement ? C'est vraiment beaucoup d'élus locaux ont gagné des élections. Ce n'est pas pour rien qu'ils les ont, encore une fois, ils ne les ont pas volés. Mais aussi des candidats à l'élection présidentielle qui, eux, sont donnés haut dans les sondages nationalement ou qui font... Pas forcément des sondages, j'ai bien compris, mais qui font des bons scores aux élections nationales et qui sont mal représentés au niveau local. Il n'y a pas une disproportion et une distorsion démocratique un peu particulière. Oui, oui, oui. C'est un phénomène, je trouve, qui semble s'accentuer pour cette élection présidentielle-là. Moi, je pense que c'est le résultat aussi de l'entreprise de démolition d'Emmanuel Macron, des différents partis historiques que sont le Parti socialiste et le Parti des Républicains aujourd'hui. Et par conséquent, ça a ouvert la voie aux autres formations qui sont aux autres mouvements. Oui, oui. On va parler du... Et sincèrement, je le regrette parce que je pense que, bon, au final, au final, je pense qu'Emmanuel Macron va réussir ou risque de réussir à transformer complètement notre vie politique. Et pas dans le bon sens, selon vous. Et pas dans le bon sens parce qu'il va faire un système à l'américaine où on aura des Républicains et des Démocrates. D'accord, un misartisme qui... D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Avec des populistes d'un autre côté et des Républicains de l'autre. En même temps... Et je pense qu'en termes de culture politique, ça ne correspond pas à notre pays. En même temps, Emmanuel Macron ne l'a pas volé non plus son élection. Sa logique du dépassement du clivage droite-gauche a résonné chez beaucoup de Français. Donc, il y a aussi une critique du bipartisme à la française entre le PS d'un côté et les Républicains de l'autre qui font des alternances tous les... Il a usé de ce bon sens populaire qui consiste à dire qu'il y a du bon à droite et du bon à gauche, sauf que, finalement, les repères sont troublés. Et interrogez aussi vos internautes, je pense qu'ils vont vous dire, sauf pour ceux qui sont directement concernés par la vie politique, mais c'est que plus personne n'y comprend rien. Aujourd'hui, moi, beaucoup de Français, enfin, beaucoup de gens que je rencontre me disent mais au final, qu'est-ce qu'il en est de ce théâtre, de cette mise en scène ? On n'a plus nos repères. On n'a plus nos repères. Et la gauche et la droite, pour vous, il faudrait, vous aimeriez bien un retour, si je puis dire, vers un clivage plus clair entre une gauche d'un côté et une droite de l'autre ? Oui, moi, je suis peut-être un peu simpliste, mais je pense qu'effectivement, on n'aurait beaucoup pas gagné à retrouver ces clivages qui ont structuré historiquement avant la vie politique française. Vous savez, on a eu le précédent Giscard d'Estaing, je pense que... Beaucoup d'internautes n'ont pas connu, de quoi vous parlez quand vous parlez de ça ? Je parle de Giscard d'Estaing qui, avant François Mitterrand, a occupé le poste de président de la République, qui était un président qu'on peut identifier comme étant un président centriste. l'UDF, oui. Et qui avait quelque part cet même objectif. C'était un pré-Macron, Oui, c'était centre-droite, centre-gauche, une fois plus à droite, une fois plus à gauche, ils se rendaient chez les Français, ils mangeaient avec... Il allait voir les éboueurs sur le terrain, vous vous souvenez de ces épisodes ? en France, ça n'a pas duré et je pense que ça ne correspond pas à la culture, encore une fois, politique française. Je peux me tromper, peut-être que la suite me donnera tort. On verra, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai encore cette conviction. Peut-être qu'un mai 81 pourra arriver et remettre... On verra. Ce ne sera plus un mai 81, clairement, la société a beaucoup changé et on ne refera pas le passé, on ne rejouera pas le passé. Mais je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui et se passe aujourd'hui n'est pas le reflet de ce que souhaitent les Français. Parce qu'au bout du bout, c'est ça qui est important. C'est est-ce que la vie politique française telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce que le président de la République répond aux aspirations des Français et en particulier des Français les plus modestes ? Non. Regardez ce qu'il a fait du mouvement des Gilets jaunes, le grand débat national qui n'a abouti à rien. Regardez également la convention citoyenne, l'idée qu'il allait prendre attache avec les Français, qu'il tiendrait compte de toutes les propositions des Français. Il n'y a rien eu. Il devait... Ah oui, l'expression, c'est ça. Il devait retenir sans filtre les propositions de la convention citoyenne. Et finalement, on a abouti à une loi qui était une loi croupion, quoi. Sur... La loi climat, en l'occurrence, que vous appelez la loi croupion, mais j'entends. Oui, oui, absolument. Qui ne répond même pas aux objectifs de la COP21. Et la ministre l'a dit elle-même. Pardon. Je suis bavarde. On va parler du Sénat, Martine Filliol. C'est parti pour le moment Sénat. Je le rappelle, Martine Filliol, vous êtes sénatrice socialiste du Nord. Une question de Micmap qui vous demande pourquoi êtes-vous devenue sénatrice ? À quel moment dans votre vie politique ça s'est noué ? Pourquoi le Sénat ? Comment ça s'est fait ? Eh bien, parce que j'ai eu un parcours assez complet, on va dire, d'élu local. et que quelque part, le Sénat, c'est l'aboutissement un peu naturel d'un parcours d'élu local. J'ai été adjointe au maire de Lille, j'ai été vice-présidente de la région, puis du département du Nord. Et donc, mes camarades, comme l'on dit, ont considéré que j'avais cette sensibilité, cette connaissance et cette expérience qui me permettait de m'exprimer au nom des maires, au nom des collectivités locales que nous représentons, nous, les sénateurs. Il y a des gens dans le chat qui disent l'argent. Est-ce que... Non, je ne sais pas, ça vous fait rire, mais l'idée que les sénateurs sont très bien payés, le train de sénateurs, comme on dit, c'est vrai ou c'est un cliché ? Quand on compare les parlementaires français avec d'autres parlementaires, ne serait-ce qu'européens, on mesure que les parlementaires français ne sont pas si gâtés que cela et loin de là. Nabil vous demande, entre nous, le Sénat n'est-il pas obsolète ? Moi, je pense que pas du tout. Et franchement, je pense qu'il a vraiment prouvé durant ce quinquennat. C'était peut-être moins évident avant, mais le fait qu'on ait eu une Assemblée nationale aux ordres du président de la République a montré que le Sénat était vraiment un contre-pouvoir et a installé un certain nombre de sujets dans le débat public. Il a exercé aussi sa fonction de contrôle du gouvernement. Je vous rappelle les commissions d'enquête sur l'affaire Benalla et celles que mène aujourd'hui mon collègue David Assouline sur la concentration des médias. Vargas vous demande qu'est-ce que vous pensez des paroles du rappeur Orelsan qui dit « Seuls les vieux riches font la loi ». Vous savez cette critique de la sociologie ? Ah, bah écoutez... Des parlementaires. Moi, j'aimerais bien déjà que les jeunes votent. Ça répond pas à la question. Non, parce que moi, je trouve que ce serait bien qu'on donne justement davantage la parole aux jeunes. Mais ça, c'est autre chose. Et en particulier par le vote. Et je l'ai prouvé. La sociologie du Sénat, alors c'est peut-être un cliché, peut-être que vous allez nous donner tort, mais ce sont des... Alors, je suis désolé de vous faire réflexion à vous, madame, mais vieux hommes riches, vous voyez. Vous êtes une femme, madame. Madame Filliol, mais voilà, l'idée que les parlementaires ont une sociologie peu représentative de la population, c'est une critique que l'on entend beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui disent ça ? Moi, j'aimerais bien que les jeunes s'impliquent, s'engagent et fassent ce parcours d'élu local qui permet d'accéder à la fonction de sénateur. Regardez, moi, j'ai un... Dans mon groupe politique, il y a un sénateur, le plus jeune, je crois, de la République, qui est Rémi Cardon. Qui a 26 ans. Voilà. Et donc, chacun... C'est un peu ce que nous disions en début d'interview. J'allais dire qu'il faut aussi s'engager dans un parti politique, dans un mouvement et c'est comme ça qu'on a accès à des fonctions électives. Alors, vous parlez des jeunes. Martine Filliol, il se trouve que vous avez déposé une proposition de loi pour un pacte de citoyenneté avec la jeunesse. Je cite. Absolument. Voilà. Nestor vous demande tout simplement qu'est-ce que c'est que cette proposition. vous avez proposé un pacte avec la jeunesse ? C'est quoi ? Oui, j'ai proposé... En fait, au moment du Covid et à la sortie du Covid, moi, j'ai été bouleversée par le sort qui a été réservé à la jeunesse en grande précarité, en difficulté, qui portait l'héritage, qui allait porter l'héritage de la dette et qui n'était pas considéré, n'était pas écouté. Et donc, je pense qu'un bon moyen d'être écouté par la jeunesse, c'est d'avoir le droit de vote et de s'exprimer. Et je pense qu'en s'exprimant comme électeur, eh bien, amène à prendre en considération les projets pour les jeunes. C'est-à-dire que je pense que les hommes politiques, pour parler clair, aujourd'hui, ils ne prennent pas dans leur programme politique suffisamment en considération les jeunes. Forcément, le corps électoral, il a vieilli et les personnes les plus âgées votent plus. Et par conséquent... Alors, comment on fait ? J'ai eu beaucoup de questions pour vous, ma petite fille. Comment on fait ? On augmente le corps électoral jeune, c'est-à-dire, on donne la possibilité à 1,5 million de jeunes de peser dans les élections. C'est le droit de vote à 16 ans ? C'est le droit de vote à 16 ans. Voilà, si je n'étais pas claire. Je le propose, je propose le droit de vote à 16 ans. Et moi, je trouve que... On fait des propositions aux jeunes matériels pour augmenter, pour combler les problèmes de précarité. C'est important, c'est légitime, mais il faut aussi que les jeunes puissent s'exprimer, puissent peser dans le débat public. C'est pour ça que je propose le vote à 16 ans. Et ce, d'autant plus, parce que vous allez me dire, j'imagine, et peut-être ils le disent dans le tchat, que les jeunes ne votent pas, qu'ils s'abstiennent de 18 à 25 ans en particulier. Sauf que des chercheurs qui travaillent sur la question de l'abstention ont montré, ont fait la preuve, scientifique, on va dire, que plus on vote jeune et plus on a de chances de devenir un votant pérenne, fidèle. et ils ont montré qu'à 18 ans, ce n'était pas le bon âge pour commencer à voter parce qu'à 18 ans, on était parfois en décohabitation, on n'habitait pas sur le lieu où on est inscrit sur les listes électorales, puis parce qu'on est préoccupé par d'autres sujets, son avenir universitaire, son avenir professionnel, sa vie sentimentale. Et donc, en votant à 16 ans, quand on est plus dans le cadre familial et dans le cadre scolaire, on est dans une situation plus favorable pour commencer à voter. – D'accord, donc on donne une habitude plus tôt qui a plus de chances. – Vous avez l'esprit de synthèse. – Non, mais j'ai l'idée, je comprends. – On pourrait aussi vous rétorquer que si les jeunes s'abstiennent de voter, c'est aussi parce qu'ils privilégient d'autres formes d'engagement, que le vote, c'est comme les partis politiques, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu la démocratie à la papa, la démocratie représentative, les jeunes plébiscitent des modes d'engagement un peu différents, par exemple numériques ou dans des mouvements comme le mouvement climat ou les associations, les ONG. – Cheministes, les marches pour le climat, les jeunes sont extrêmement engagés. – Donc la démocratie plutôt participative. Donc c'est aussi ça. Tout à l'heure, vous avez fait une critique du Grand débat national et de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été les deux grandes expériences de ce quinquennat en question. Mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque part là-dedans qu'il faut aller chercher la réponse à cette crise de la démocratie chez les jeunes ? – Moi, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre et que le droit de vote doit être utilisé par les jeunes pour que leurs revendications trouvent un débouché politique. – D'accord. – Moi, je rends hommage à leur engagement et vraiment, je suis assez admirative de leur engagement. Je les vois dans les manifestations et surtout dans les combats féministes puisque moi, je me sens partie prenante de ces combats-là encore plus que sur les marches pour le climat. Et c'est vrai qu'ils sont extraordinairement présents, très engagés dans les associations. Tout semble montrer qu'ils s'engagent de plus en plus dans les associations. et donc, il faut que, de mon point de vue, ils aillent jusqu'au vote parce qu'encore aujourd'hui, on est dans une démocratie représentative. Alors qu'il faille changer la démocratie et faire qu'elle soit davantage participative, oui, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, il faut qu'ils votent. C'est important qu'ils fassent connaître leur avis. – Je ne sais pas s'ils entendront votre appel. – Je ne sais pas non plus. – Non, 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 je ne sais pas. – Déjà, le Sénat ne l'a pas entendu, puisque les Républicains n'ont pas voté pour ma proposition de loi de vote à 16 ans. – Vous pensez qu'il existe des personnalités politiques qui sont anti-jeunes, pour le coup, qui craignent les jeunes, qui ne veulent pas que les jeunes s'expriment davantage ? – La majorité sénatoriale, je ne sais pas. – La majorité sénatoriale, en tout cas, n'a pas été du tout sensible à cet argument qu'il fallait davantage prendre en compte la population jeune. Mais véritablement, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas semblé les intéresser. Et même au niveau du débat, il n'a pas été vraiment pris en charge. – Lorsque l'on parle de la crise de la démocratie avec beaucoup d'internautes, notamment parmi les plus jeunes, arrive très rapidement, et vous devez y être habitué aussi, la question du vote blanc, la prise en compte du vote blanc. Vous êtes favorable, Martine Figuel, à la prise en compte du vote blanc ? – Oui, bien sûr. Moi, je pense, et mon groupe politique a fait des propositions dans ce domaine, qu'il faut vraiment changer un certain nombre de choses sur les modalités du vote, sur le rituel du vote, mais également, bien sûr, encore une fois, rafraîchir, rénover, réoxygéner la vie politique. – Qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort ? – Par rapport à cela, il faut justement que la démocratie participative soit plus importante et plus de place dans la vie politique. – Une question de CIL qui vous demande que pensez-vous du tirage au sort qui a été utilisé notamment pour la Convention soinienne pour le climat ? Est-ce que c'est une innovation qui… – Oui, elle a été prise en compte dans le cadre d'un échantillon qui était déjà prédéterminé ? Sauf erreur de ma part. – Non, c'était en l'occurrence. – Pour la Convention citoyenne. – La Convention citoyenne avait des critères de représentativité sociologique des Français. Hommes, femmes, âge, si, si, pour le coup, catégorie socioprofessionnelle, niveau d'études, situation géographique, etc. si je me souviens bien des six critères. – Oui, moi, je suis un peu… – Je vous sens dubitative. Le tirage au sort, ça n'a pas l'air d'être… – Non, 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 je pense que ça avait un intérêt dans les démocraties grecques, dans la démocratie grecque, dans les petits échantillons de population. Je suis un peu plus réservée quand il s'agit de choisir des représentants au niveau d'une nation et d'un pays. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. – J'avais une autre question sur le même sujet, mais elle m'a échappée, et du coup, elle est passée dans le chat. – Ça arrive, ça arrive. – Oui, oui, non, c'est des choses qui arrivent. Non, parce que voilà, le tirage au sort peut lui aussi être publicité par beaucoup de jeunes. Une question… – Sur les élections et les modalités, il y a vraiment une simplification à avoir pour l'inscription sur les listes électorales. – Le vote par Internet. – Facilitation par… pour les procurations. Alors, le vote par Internet, moi, très spontanément, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient, sauf que les spécialistes, les experts et même beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques sont réservés sur le sujet à cause de la sécurité du vote. – D'accord. – Encore aujourd'hui, il semble que vraiment, ce soit rejeté par une grande majorité, une grande majorité de la représentation nationale, par exemple. – D'accord. – Parce que ça n'offre pas toutes les garanties de sécurité. – C'est la fin de la session parlementaire, là, dans quelques jours. On l'a vu cet après-midi, c'était la dernière séance des questions d'actualité au gouvernement. Une question de apocrame qui vous demande que allez-vous faire pendant ces vacances ? – Oui, c'est une bonne question qui permet de déconstruire cette idée d'une suspension. – Ah, justement, expliquez-nous. Vous n'êtes pas en vacances. – Nous ne sommes pas en vacances. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a pas de texte, oui, plus exactement, pardon. Le gouvernement, aujourd'hui, ne soumet plus de texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, nous n'avons plus vocation à siéger dans l'hémicycle pour examiner des textes et pour interroger le gouvernement. Mais par contre, nous continuons à travailler au niveau des commissions et au niveau des missions. Et pour ma part, je suis donc engagée sur deux missions qui vont continuer leur travail. Et je vais présenter des rapports dans ma commission qui concernent, si ça vous intéresse, pour l'un, sur l'aménagement du territoire, la question de la logistique urbaine durable, et pour l'autre, justement, la citoyenneté. Le rapport doit être rendu au mois de juin et d'ici au mois de juin, nous aurons des auditions. Vous savez que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, mais peut-être encore plus que l'Assemblée nationale, travaille vraiment sur le fond et sur chacun des rapports qui sont remis par démission, mène vraiment une grande quantité d'auditions. Et donc, pour ce qui concerne la mission sur la citoyenneté, nous allons continuer le travail jusqu'au mois de juin. Il y a un autre travail que vous menez au Sénat, Martine Filleul, vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Absolument. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un engagement important pour vous. J'ai eu pas mal de questions d'internautes qui voulaient parler avec vous de ce sujet, la question des femmes en politique. Renard vous demande est-ce qu'il est plus difficile d'être sénatrice que sénateur ? Moi, je pense que les femmes, pas spécialement sur un poste de sénateur ou de sénatrice, mais dans l'ensemble de la vie politique, les femmes sont toujours plus l'objet de moqueries, sont surcontrôlées, sont toujours plus ou moins implicitement soupçonnées d'être incompétentes ou d'être moins légitimes que les hommes. Ça existe toujours. À droite comme à gauche, c'est bien réparti. Je crois que oui, c'est assez unanimement partagé, malheureusement, oui. On l'a vu cet après-midi pendant la question du gouvernement avec Marlène Schiappa, par exemple, qui effectivement fait l'objet de moqueries. Oui, toujours. Souvent. Toujours. C'est regrettable. Et il faut que les femmes soient plus nombreuses pour justement lutter contre ces jugements. Il y a Val qui vous demande ce patriarcat. J'aime bien comme on vous le dit, ce patriarcat, avec le ton dans la voix. Cette notion de chef. Oui. C'est toujours le chef, c'est toujours un homme. Que pensez-vous de l'initiative transpartisane du MeToo politique ? Est-ce qu'on a assez dénoncé dans le monde politique les agissements des hommes sur les agressions sexuelles, les harcèlement sexuel et les mises au placard des femmes, etc ? Écoutez, c'est vraiment très difficile à dire parce que comme c'est un tabou, comme c'est tenu toujours dans la discrétion, c'est difficile de savoir dans le monde politique s'il y a eu vraiment des dérives graves. Mais je pense que de toute façon, la libération de la parole, que ce soit dans le monde politique, comme dans les autres domaines, dans le domaine du cinéma, on l'a vu, c'est quelque chose de très important. J'allais presque dire de très salvateur, je ne suis pas sûre que le mot corresponde, mais c'est très utile et très important qu'on sorte du silence, en particulier pour ceux qui ont été victimes et pour faire en sorte qu'il y ait moins de victimes par la suite. oxymore. Parce qu'on voit que cette libération de la parole, maintenant, elle se fait dans tous les domaines et sur beaucoup de sujets qui étaient tenus secrets, je pense aussi à l'inceste, au travail qui est mené sur ce sujet. C'est quelque chose de très grave, de destructeur d'existence et vraiment, c'est très bien qu'il y ait ce mouvement. C'est d'ailleurs un mouvement, des mouvements qui sont surprenants par la soudaineté et par l'importance qu'ils prennent. Mais c'est formidable. oxymore vous demande, Emmanuel Macron avait fait du droit des femmes, de l'égalité femmes-hommes, une grande cause de son quinquennat. Quel bilan en tirez-vous ? Madame Filliol. Eh bien, écoutez, même s'il y a eu des petites avancées sur la grande cause nationale, on peut dire que ce n'est vraiment pas une réussite. Il y a vraiment des domaines dans lesquels il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Dans lesquels, par exemple ? Je pense, par exemple, aux places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Nous sommes loin du compte aux moyens qui sont accordés aux associations parce que c'est elles qui font le travail au quotidien d'accompagnement des femmes et elles n'ont pas vu le ruissellement, on va dire, de la grande cause nationale. Elles attendent encore pour beaucoup des financements supplémentaires alors qu'on a vu que le Covid avait augmenté les violences faites aux femmes. On n'a pas encore vu vraiment les résultats de ce grand plan de formation des gendarmes et des policiers à tel point qu'on a vu encore quelques drames qui concernaient des policiers. Non, vraiment, il y a eu beaucoup de communication, on peut dire que c'est vraiment la constante du gouvernement d'Emmanuel Macron, beaucoup de communication, beaucoup d'effets de manche et sur le terrain, malheureusement, peu de résultats. On arrive à la fin de cet entretien, Martine, il y avait un internaute qui avait demandé est-ce que vous avez des recommandations de lecture ? Des recommandations de lecture ? Je vous prends un peu au dépourvu, je suis désolée. Non, pas du tout, je pense que par exemple, je ne l'ai pas encore lu mais je suis très curieuse de lire et je me prépare à lire l'ouvrage de Chloé Morin qui vient de sortir sur « On a les politiques qu'on mérite ». Chloé Morin est une ancienne collaboratrice du Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, si je ne dis pas de bêtises ou alors c'était son successeur, j'ai oublié, j'ai un doute. Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, je crois, je ne sais plus, bref, Chloé Morin est une politologue qui a écrit un livre qui s'appelle « On a les politiques qu'on mérite » qui rejoint d'ailleurs beaucoup de ce que vous dites effectivement sur le personnel politique, l'abstention, les élections, etc. Donc c'est ce livre-là, « On a les politiques qu'il mérite » que vous pouvez recommander du coup. Oui, je l'ai vue sur les plateaux de télévision, présenter son ouvrage et vraiment, je trouve que ça, d'après ce que j'ai pu comprendre de son livre, que je n'ai pas lu, je le dis en toute honnêteté, c'est que ça déconstruit un peu les idées reçues sur la vie politique, sur ce qu'on raconte beaucoup aujourd'hui de la vie politique. Merci Martine Fillel d'avoir accepté notre invitation dans Sénastream. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501